La vision de Keb Midi L'air brûle, et sous la terrible lumière, Le vieux fleuve à l'anguille roule des flots de plomb, Du zénite aveuglant le jour tombe d'aplomb, Et l'implacable frais couvre l'Égypte entière. Les grands sphinxes qui j'aimènent ont baissé la paupière, Allongés sur leurs flancs que baignent un sable blond, Poursuivent d'un regard mystérieux et long, Délant démesuré des aiguilles de pierre. Seul, tachant d'un point noir le ciel blanc et serein, Au loin, tourne sans fin le vol d'Égypte à être, La flamme immense endort les hommes et les bêtes, Le sol ardent pétille, Et la nubis d'airain, Immobile au milieu de cette chaude joie, Silencieusement envers le soleil aboie. La lune sur le Nil, Splendide et ronde, Lui, Et voici que s'émeut la nécropole antique, Où chaque roi, Gardant la pose hiératique, Gît sous la bandelette et le funèbre enduit. Tel qu'au jour de Ramsès, Innombrable est son bruit, Tout un peuple formant le cortège mystique, Multitude qui absorbe un calme granitique, S'ordonne et se déploie et marche dans la nuit. Se détachant des murs brodés d'hiéroglyphes, Ils suivent le baril que portent les pontifs D'amonra, Grand Dieu conducteur du soleil. Et les cinq, Les béliers sains du disque vermeil, Éblouis, D'un seul coup se dressant sur leurs griffes, S'éveillent en sursaut de l'éternel sommeil. Et la foule grandit plus innombrable encore, Et le sombre ipogé où s'alignent les couches est vide. Du milieu déserté des cartouches, Les éperviers sacrés ont repris leur essor. Bêtes, peuple et rois, ils vont. Leur allus d'or s'enroule, Étincelant autour des fronts farouches, Mais à l'obitume épaisse, Les maigres bouches. En tête, les grands dieux, Or, Noum, Vta, Ne, Ator. Puis tous ceux que conduit Tote et Bioscéphale, Vêtu de la chentille, Coiffé du pchon, Arnaie et du lotus bleu. La pompe erante et triomphale, Ondule dans l'horreur des temples ruinés, Et la lune, Éclatant au pavé froid des salles, Prolonge étrangement des ombres colossales. Les prisonniers. Les prisonniers. Ils n'ont cessé leur clameur. Si élevé, En couchant, De pauvres et d'or se frangent, Le crocodile plonge et cherche un lit de fange, Et le grand fleuve endort ses dernières rumeurs. Ainsi, Jambes en croix, Comme une si aux fumeurs, Le chef rêvait, Bercé par le hachiche étrange, Tandis qu'avec effort faisant mouvoir la cange, Deux nègres se courbeille, Nus, Aux bancs des rameurs. À l'arrière, Joyeux et l'insulte à la bouche, Grottant l'aigre gusela Qui rythme un air farouche, Se penchait un arnaute À l'œil féroce et vil, Carlier sur la barre Qui saignant sous l'entrave, Un vieux chèque Qui regardait d'un air stupide et grave, Les minarets pointus Qui tremblaient dans le Nil. Le samouraï, C'était un homme à deux soeurs, D'un doigt distrait, Frôlant la sonore biva, À travers les bambous tressés en fine latte, Et la vue, Par la plage blouissante et plate, S'avancer le vainqueur Que son amour rêva. C'est lui, Sabre au flanc, Les ventailles au haut, Il va. La cordelière rouge et le gland écarlate, Coupent l'armure sombre, Et sur l'épaule éclate, Le blason d'Eizen, Ou de Tokungawa. Ce beau guerrier, Vêtu de lames et de plaques, Sous l'eau bronze, La soie et les brillantes lacs, Semblent un crustacé noir, Gigantesque et vermeil. Il a vu, Il serait dans la barbe du masque, Et son pas plus hâtif Faire luire au soleil, Les deux antennes d'or Qui tremblent à son casque. Sous le noir fouet de guerre À quadruple pompon, Les talons bellicuts En hénissant ce câbre, Il fait brûler, Avec des cliquetis de sabre, Les cuirasses de bronze Aux lames du jupon. Le chef vêtu d'airain, De lacs et de crépeaux, Oûtant le masque à poil De son visage glabre, Regarde le volcan Sur un ciel dessinabre, Tressé la ninge Où est l'aurore du nippon. Mais il a vu, Vers l'est, Éclaboussé d'or, L'astre, Glorieux d'éclairer Ce matin de désastre, Poindre, Or, Méblouissant, Au-dessus de la mer. Et, Pour couvrir ses yeux Dont pas un cil ne bouge, Il ouvre d'un seul coup Son éventail de fer, Où dans le satin blanc Se lève un soleil rouge. Fleur de feu, Il y a un des siècles, depuis les siècles du chaos La flamme partera enjaillée de ce cratère Et le panachigné du volcan solitaire Flamba plus haut encore que les Chimborazo N'est le bruit n'éveille plus la cime sans écho Où la cendre pleuvait, l'oiseau se désaltère Le sol est immobile et descend à la terre La lave, en se figeant, lui laissa le rapot Pourtant, suprême effort de l'antique incendie À l'orle de la gueille a jamais refroidi Éclatant à travers l'Iroque pulvérisée Comme un goût de tonnerre au milieu du silence Dans le poudrement d'or du pollen qu'elle lance S'épanouit la fleur des cactus embrasés Fleurs séculaires Sur l'orque caliciné de la dernière heure en haut Où le flux volcanique autrefois s'étarit À graines que le vent du haut goit l'attirer Se mâle, géant, s'accrocher Frêle plante, rampe Elle grandit En l'ombre, sa racine trempe Son tronc, buvant la flamme obscure S'est nourri Les soleils d'un siècle ont longuement amuré Le bouton colossal qui fait ployer sa rampe Enfin, dans l'air brelant et qu'il embrase encore Sous le pistil géant qu'il s'érige Il éclate Il est à mine lents ou loin le pollen d'or Et le grand l'ouest l'a fleur écarlate Pour l'hymène ignorée qu'a rêvé son amour Et en vécu son temps N'a fleuré qu'un seul jour La récif de corail Le soleil sous la mer Mystérieuse aurore Éclaire la forêt des coraux abyssins Qui mêlent A profondeur de ces tièdes bassins La bête épanouie La vivante flore Et tout ce que le sel ou l'iode colore Mousse, algues chevelues Anémones Oursins Couvre de pourpres sombres En somptueux dessins Le fond vermiculé du palme Adrépore De sa splendide écaille éteignant Les émous Un grand poisson navigue à travers Les rameaux Dans l'ombre transparente Indolamment il rôde Et, brusquement D'un coup de sa nageoire en feu Il fait Par le cristal morne Immobile et bleu Courir un frisson dehors D'un âcre d'émeraude